19, Paris qui revient donc à 4 points seulement des Héroltais. Du rugby également avec le coup d'envoi de la 25e journée de Pro D2 et belle opération de Mont-de-Marsan qui domine Montauban 17 à 12. Une journée qui se poursuit ce soir avec le déplacement de Perpignan le leader à Nevers. Et puis le tennis pour terminer, la victoire de Lucas Pouille en quart de finale du tournoi de Dubaï face au japonais Sugita. Voilà pour l'Actu Sport, je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Ça approche, ce sera le 8 mars comme chaque année, la journée internationale des droits des femmes. Et dans le bassin montluçonné, il y a pas mal d'animation, on en parlera tout au long des prochains jours. Et focus ce matin sur ce qui va se passer jeudi prochain à partir de 19h30 à la salle La Biachette à Désertine. Avec une invitée de marque qui fera une conférence, c'est un dîner conférence en fait. C'est Anne Niva pour en parler avec nous ce matin. Christiane Ferrandon, bonjour. Bonjour. Futur présidente du Rotary Club de Montluçon qui est à l'initiative de l'organisation de cette soirée. Vous êtes aussi directrice de l'association Justice et Citoyenneté à Montluçon. On en parlera parce que c'est important sur cette thématique. Et puis également avec nous ce matin, c'est Denise Aher, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue à Pôle emploi et vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec Anne Niva, ou plutôt c'était elle qui s'était entretenue avec vous pour le coup lors de la rédaction de son livre, dont on avait parlé où elle était venue, Anne Niva, en immersion à Montluçon. Déjà au niveau du Rotary Club de Montluçon, il y avait la volonté de marquer le coup sur cette journée internationale des droits des femmes jeudi prochain. Oui, donc c'est la seconde fois que nous organisons une journée dédiée à la femme, donc bien évidemment le 8 mars. Et cette année, il nous a semblé opportun d'inviter Anne Niva, puisqu'elle est venue à Montluçon pendant plusieurs semaines pour donner une impression, son ressenti sur la population montluçonnaise. Donc ça vous paraissait finalement être la personne adéquate pour parler de ces problématiques-là ? Oui, 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 bien sûr, puisqu'elle a écrit un livre, et puis en tant que femme, c'est une auteure et une reporteure de guerre, donc elle a un vécu qui est assez impressionnant, donc je trouvais qu'elle symbolisait bien la journée de la femme. Alors si Denise Ayer, justement, vous avez fait un petit peu le lien, vous avez été en contact pour l'écriture de ce livre, « Dans quel franc son vie ? », c'était l'année dernière, qu'il ait paru, me semble-t-il. C'est en mars 2017 précisément, et elle est donc venue en octobre 2015, elle est arrivée à Montluçon le jour du Forum de l'Emploi, en sachant qu'elle avait plusieurs thèmes sur son livre, et pour Montluçon, son thème c'était l'emploi. Donc elle a rencontré des demandeurs d'emploi, et nous avons aussi beaucoup échangé sur ma perception. Que dira Nivas ? C'est d'abord un modèle aussi, en tant que femme. Elle est journaliste, elle a parcouru des terrains en guerre, elle a aussi voulu parcourir son propre pays, et elle est fortement engagée, impliquée, elle l'est écrite, non pas pour raconter les événements plus politiques, mais elle écrit justement pour rencontrer la population, elle va au contact de la population, pour bien s'imprégner du ressenti, pour bien s'imprégner des pensées, des faits, et partager vraiment, je dirais, elle travaille avec son cœur, voilà. Oui, on va au-delà du simple constat, on essaie d'aller au fond des choses, en fait. C'est ça que vous avez ressenti, notamment dans le moment que vous avez passé avec elle. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Elle n'interrompt pas la personne, elle suit ce que va dire la personne, et en même temps, elle sait choisir ensuite les moments où il y a le plus peut-être d'émotions, où elle traduit aussi un peu l'inattendu, la façon dont elle parle des personnes. Je trouve que c'est une façon qui respecte, elle est toujours très respectueuse vis-à-vis de ce que pensent et de ce que font les personnes. Alors, quand vous lui avez proposé de venir sur cette thématique de la Journée internationale des droits des femmes, quelle a été sa réponse finalement ? Est-ce que ça a été un accord tout de suite ? Ça a été immédiat, parce qu'elle est venue pour présenter son livre, et c'est Christiane qui lui a proposé, et immédiatement, elle a répondu oui, sans réfléchir plus longtemps. Alors, on rappelle que ce sera jeudi 19h30, du côté de la salle La Biachette à Désertine, on commence à repérer, de toute façon c'est écrit en gros, La Biachette, quand on sort de Désertine, il n'y a pas de problème. Comment ça va se passer concrètement ? Ça va prendre quelle tournure finalement ? C'est un dîner-conférence ? Voilà, exactement. À 19h30, nous allons accueillir les gens, et le repas va commencer à 20h, avec une intervention de Anne Niva vers 21h15. Et puis, la soirée sera ponctuée aussi par des chants de la chorale Bouquet d'Harmonie. Et puis, on a demandé aussi la présence d'artistes féminines, notamment des peintres et des sculpteurs femmes. Donc, à l'issue de cette soirée, on va organiser une tombola, et le prix sera une des œuvres de ces artistes, peintres ou sculpteurs femmes. Les participants, il y aura un débat avec les participants, ou c'est vraiment une conférence ? Non, 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 non. C'est un dîner-conférence. Donc, Anne Niva va parler à la fois de son livre, et puis aussi de son parcours de femme. Son parcours de femme qui est dans le monde entier, parce qu'elle est reporteur de guerre. Donc, c'est très important pour nous qu'une femme comme elle s'immerge dans la population, notamment des pays tels que l'Irak, l'Afghanistan. Elle va se vêtir comme les femmes du pays, et elle va aller chez l'habitant. Donc, on a une impression vraiment très vraie, très authentique que vit la population dans ces pays en guerre. Donc, on rappelle, ce sera 19h30. Les modalités pratiques, tout simplement, je crois que les réservations seront bouclées en début de semaine prochaine. Voilà, les réservations, donc, bien sûr, il y a un coût, c'est 38 euros, et on accepte les réservations jusqu'au lundi 5 mars. Donc, voilà, vous avez quelques jours encore pour faire votre choix. Je vais donner un numéro de téléphone, si vous souhaitez réserver, le 06 33 75 34 56. Vous vous rapprochez sinon du Rotary Club Montluçon, évidemment, pour participer à cette soirée. C'est ouvert pas seulement aux femmes, bien sûr. Question volontairement un petit peu. Non, 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 c'est ouvert à tout public. Même les messieurs sont acceptés avec beaucoup de chaleur. Alors, il n'y a aucun souci, aucun problème. Bon, ça sera l'occasion de parler sur le fond de cette thématique de la journée internationale des droits des femmes. On en parle beaucoup. Ce soir, par exemple, il y a les Césars. On sait que les femmes, notamment, vont se présenter avec un petit ruban. Et voilà, c'est une thématique qui revient. Il y a eu le fameux hashtag balance ton porc aussi. Est-ce que toute cette médiatisation autour de ce qui, notamment des violences et des agressions envers les femmes, est selon vous positive ? Ça permet de parler de cette thématique-là, déjà ? Ça permet de parler de cette thématique. Et puis, vous savez qu'on fait tout le monde. Tout le monde fait des statistiques. Et on a enregistré beaucoup plus de plaintes pour du harcèlement, pour sexuel, des violences conjugales, sur le dernier trimestre de l'année 2017. Donc, il y a quand même eu un impact. Les femmes se sentent plus encouragées à parler et à révéler des faits, souvent, d'une extrême violence. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de dérive aussi ? C'est ce qui est parfois évoqué. Bien sûr. Mais nous, on est là, on est vigilants, justement, pour écouter ces femmes-là et puis faire la part des choses. Non, Isaïe, vous vouliez intervenir, je crois. En tout cas, ça a libéré la parole des femmes. Et aujourd'hui, elles sont un peu plus entendues. Vraiment. Je trouve que chaque jour, là, on en parle un peu plus. Et au moins, elles peuvent parler de ce qu'elles vivent, et notamment au niveau du harcèlement et des violences. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Ça a permis à toutes les femmes, les femmes très connues ont pu parler et les autres ont pu suivre et les prendre comme modèles. Alors, Christiane Ferrandon, je le disais, vous êtes aussi directrice de l'association Justice et Citoyenneté. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place en lien avec les autorités judiciaires, évidemment, autour de la protection des femmes victimes de violences. Vous pouvez nous en parler un petit peu, justement, de ce qui se met en place avec votre association ? Alors, oui, il y a déjà quelques temps que les choses se sont mises en place. Il y a notamment l'ordonnance de protection qui peut être demandée immédiatement devant le juge aux affaires familiales. Donc, la personne qui est en danger demande une protection. Elle est assurée par le fait que le conjoint violent ne peut plus l'approcher sous peine d'être incarcéré. On a aussi le téléphone grave danger qui est remis à des personnes, souvent à des femmes, il faut bien dire, mais pourquoi pas un homme ? Mais la situation ne s'est pas posée. On les a remis souvent à des femmes et ce téléphone permet d'actionner des secours immédiatement lorsque la personne est en danger. Donc, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Oui, très rapidement, je crois qu'il y a un projet aussi de stage pour les auteurs de violences conjugales, c'est ça ? Voilà. On a mis en place, donc, le 11 janvier dernier, un stage de responsabilisation des auteurs de violences. Ce stage dure une journée. C'est une espèce de conscientisation qu'on veut donner à ces personnes-là. Et pour avoir fait le stage le 11 janvier, j'ai été un petit peu le fil rouge toute la journée, ces personnes nous ont dit qu'elles avaient apprécié parce que ce n'était pas une conférence, c'était quelque chose de très actif. On leur a demandé de poser des mots sur certains actes, on leur a demandé leur ressenti devant un film, leur ressenti devant certaines images. Voilà, c'est très positif. Et puis, on veut éviter aussi la récidive. Et puis, on suit aussi la politique pénale qui est la justice restaurative. On rappelle donc ce dîner-conférence organisé à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Ce sera jeudi 19h30, salle La Biachette. C'est organisé par le Rotary Club de Montluçon. Et pour réserver, donc ce sera avec Anne Niva, évidemment, comme intervenante, pour réserver le numéro de téléphone, je le redonne, 06 33 75 34 56. Merci à toutes les deux d'être passées à notre micro ce matin. Il est 7h55. L'invité du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...